15 millions de francs CFA, c'est le montant remis par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna N'Galabi Behe, non moins litre de la Sanaga Maritime, en vue de la réhabilitation des 13 ponts endommagés, suite aux pluies d'Ulvienne qui s'abattent dans l'arrondissement de Masok-Songloulou, département de la Sanaga Maritime, région du littoral, les 16 et 17 septembre 2024. Une contribution qui intervient après l'appel du préfet du département de la Sanaga Maritime, Cyril Ivan Abundo, à l'endroit des élites, en vue d'une mobilisation tout azimut autour de cette catastrophe. Je sais, et nous savons tous qu'en pareilles circonstances, les populations attendent aussi et surtout ressentir la sollicitude de leur chef, le président de la République, le père de la nation tout entière. Ils attendent également la manifestation des pouvoirs publics, les membres du gouvernement, dont votre petit-fils, fils et frère que je suis. Je suis venu pour une visite de réconfort de mes parents, mes frères et sœurs de Masok, en leur apportant ma modeste contribution pour la suite des travaux que pilote avec dextérité monsieur le préfet du département de la Sanaga Maritime. Chers parents, je voudrais surtout vous transmettre le message de foi et d'espoir en un avenir meilleur du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'autorité administrative se félicite du geste de cœur de l'élite. Descendu au village, l'Orpagal, en compagnie du préfet de la Sanaga Maritime, Jean-Ernest Massénangale Bibehe, touche du doigt les travaux de réhabilitation de l'un des 13 ponts effondrés. Par la voix du maire, les populations disent merci au président de la République. C'est effectivement une affaire de tous et ça nous en sommes suffisamment gré et nous remercions, n'est-ce pas, toute l'élite de la Sanaga Maritime, toutes les forces vives, toutes les populations qui ont su se lider, n'est-ce pas, autour de monsieur le préfet, afin d'engager, n'est-ce pas, ce travail qui est peut-être provisoire, mais qui nous permettra, un temps soit peu, quand même de pouvoir refaire, n'est-ce pas, à la circulation des personnes et des biens, pour que le côté économique, le côté social, bref, que la vie reprenne plus ou moins pour nous travailler. Il est important de souligner que les travaux de reconstruction définitifs des 13 ponts sont programmés courant 2025.